à mes téléspectateurs bonjour merci de nous suivre aujourd'hui à question d'actualité nous avons le professeur seribaye je dis devrait dire le ministre seribaye c'est cela voilà merci professeur vous êtes professeur vous êtes docteur en anglais vous aviez été doyen de la faculté des lettres c'est cela oui c'est quoi c'est quoi cette appellation particulière l'ancienne faculté de lettres et sciences humaines a été découpée en plusieurs ufr donc tout ce qui est science humaine c'est à dire sociologie géographie histoire c'est devenu une ufr et tout ce qui est lié aux langues à la littérature c'est devenu donc une autre ufr qu'on a appelé llc langue littérature et civilisation donc il y a eu d'autres ufrica aussi qui est une ufr de communication à communication donc c'est à l'issue de l'éclatement de l'ancienne faculté des lettres et sciences humaines que a été mis en place l'uf r langues littérature et civilisation merci vous avez occupé des postes de responsabilité vous aviez été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ministre de la communication ouais assez brièvement cela mais vous aviez été ministre de la communication vous vous êtes aujourd'hui membre de la commission dialogue vérité réconciliation c'est cela vous êtes un des commissaires et je sais dans ce cadre que vous êtes ici à new york dites nous un peu la présence de votre présence ici à new york ce qui justifie cela à l'occasion de lancement du guide qui a été réalisé par le f nous avons été invités à participer à une table ronde avec le togo le maroc pour que à côté de la dimension théorique on puisse parler de l'expérience concrète vécu n'est ce pas au togo en côte d'ivoire et au maroc donc j'ai eu l'honneur de représenter la cdvr pour présenter notre expérience c'est à dire ce que nous avons réalisé présenté notre mission ce que nous avons pu faire ce qui n'a pas pu être fait encore les difficultés que nous avons rencontré donc c'était pour partager l'expérience ivoirienne avec les autres dites non bon nous tombons directement en plein dans le travail de la cdvr le rôle que la cdvr a joué dans la réconciliation je pense que c'est l'objectif premier de votre de votre organisation dites non est ce que vous pensez que la cdvr a atteint ou a touché les ivoiriens comme cela devait se faire oui l'ambiguïté vient d'abord de l'expression qui est utilisée dans l'organisme dans l'ordonnance qui crée qui institue la cdvr on dit oeuvrer à la réconciliation c'est à dire poser des actes mener des actions qui vont conduire les ivoiriens à avancer sur le chemin de la réconciliation et il est difficile au bout de deux ans ou même de trois ans de dit bon les ivoiriens sont réconciliés la réconciliation est donc un processus il faut engager le mouvement est ce que nous avons engagé le mouvement nous pensons que oui parce que toutes les personnes tous les groupes politiques sociaux professionnels syndicats sociétés civiles tout ce que nous avons rencontré qu'ils souhaitent que la paix revienne encore d'ivoire la réconciliation aboutissent ils sont donc tous disposés à faire en sorte que cette réconciliation puisse avancer et donc nous mêmes nous avons dû à certains moments quand il y avait quelques tensions dans le pays procéder à des consultations pour demander aux uns aux autres comme on dit de mettre bas la terre parce qu'on ne peut pas réconcilier des gens là où il y a encore des tensions où il y a beaucoup de ressentiment et donc nous avons fait nous avons commencé les enquêtes elles ne sont pas achevées nous avons réfléchi au niveau de la commission heuristique aux causes profondes de la crise ivoirienne et les autres commissions s'apprêtent aussi à travailler la commission réparation et donc c'est tout ce processus là nous avons mis en place des commissions locales aussi à l'intérieur du pays dans chaque département quasiment il y a environ 30 commissions locales parce que c'est aussi une question de proximité on peut pas rester à bidjan et le concilier des gens je sais pas moi j'en ai rien il faut bien que des gens dans la proximité qui se connaissent puissent travailler à leur propre réconciliation et la commission centrale n'aurait plus comme travail qu'à aider ces commissions locales à faire avancer la cause de la réconciliation ça c'est déjà fait à bidjan il ya six commissions parce que la ville est très vaste la population c'est presque la moitié la population ivoirienne qui se trouve à bidjan donc je pense que beaucoup a été fait beaucoup reste à faire et si nous tirons la leçon des difficultés que nous avons rencontré pensons que la situation s'est apaisée aujourd'hui surtout avec les libérations qui ont eu lieu même si elles sont provisoires avec le retour qui ont eu lieu et ceux qui sont annoncés la tension a tendance à baisser et ce n'est qu'une chose positive pour la réconciliation donc vous pensez que la côte d'ivoire est sur la bonne voie la côte d'ivoire est sur la bonne voie pour que les ivoirais puissent se parler il faut dire qu'une des difficultés la cdvr c'était que nous devions réfléchir sur la violation des droits de l'homme mais nous savons bien ceux qui ont été en conflit principalement ce sont les politiques et cette question politique n'est pas véritablement de notre ressort c'est le gouvernement qui doit discuter avec son opposition c'est ce qui avait commencé à un moment donné s'est arrêté et qui vient de reprendre vous avez proposé cela parce que nous savons vous avez proposé cela au gouvernement juste juste une question le gouvernement lui-même avait commencé à rencontrer l'opposition il y avait quelques difficultés mais ça va commencer déjà avec la réunion de bassam et puis ça s'est poursuivi un peu avec le premier ministre d'un camp et là maintenant c'est le premier ministre jean ou à sou qui reprend la main pour discuter avec l'opposition dans tous ces démembrements une fois que la politique commence à discuter ça rassure le reste de la population et nous avons tous le sentiment que on est en train de toucher vraiment là où ça fait mal parce que les violations des droits de l'homme sur les conséquences en quelque sorte et donc peut-être que la pause étant politique il est important que les politiques dialogue discute et arrive à des compromis qui vont faciliter la suite de la réconciliation voilà professeur je disais qu'au cours de la restitution des travaux de la commission heuristique la commission que vous dirigez vous aviez dit je vous cite il ne suffit pas d'effacer les traces de la crise sinon on court le risque d'une rechute vous cela rejoint un peu ce que vous vous venez de dire par rapport à la discussion entre les politiques vous avez raison il faut quand on veut résoudre un problème on connaît des causes profondes les manifestations et c'est pourquoi personnellement coup de cette rencontre scientifique j'ai insisté pour distinguer entre les conditions et les causes on peut considérer que les causes c'est ce qui immédiatement entraîner la colère des uns des autres mais quelles sont les conditions quelles sont les conditions imaginons quelqu'un a faim et puis vous lui parlez mal il va se mettre en colère mais peut-être que s'il était rassasié les propos que vous avez tenus il ne les aurait pas considéré et donc la condition qui fait que l'agressivité s'est installée les ressentiments se sont enracinés il faut que nous réfléchissions à ces causes profondes là qui sont liées à la nature de notre économie à l'histoire de notre pays aux relations de notre pays avec l'extérieur tous ces phénomènes qui ne date pas d'aujourd'hui il faut les comprendre si nous les comprenons nous aurons fait avancer la cause de la réconciliation sous deux rapports d'abord nous allons comprendre quelles sont les maladies qu'il faut les conditions qu'il faut créer j'aime parler par image quelqu'un a le palu vous pouvez le soigner mais les moustiques qui donnent le palu à cause des flaques d'eau qui sont autour de la maison si vous n'avez pas réglé ça le palu va revenir voilà un peu ce que je voulais dire voilà donc les causes profondes c'est d'abord la nature de notre économie si nous nous contentons du produit du café du cacao nous contentons pour augmenter les quantités produites d'utiliser des surfaces de plus en plus grande la question foncière va devenir un enjeu important mais si nous commençons à transformer notre cacao nous donnons du travail aussi aux jeunes on n'a pas besoin d'augmenter les surfaces cultivées mais le pays aura plus de ressources parce que il aura trouvé d'autres sources pour avoir de l'argent et donc la nature de l'économie c'est important et c'est l'histoire de cette économie aussi parce que au fond si nous voyons en termes de mise en valeur qui est une conception coloniale on est là il faut mettre en valeur enfin venir des travailleurs pour mettre en valeur comme on l'a fait pendant la période coloniale non il ne s'agit plus de mise en valeur comme à la période coloniale il s'agit du développement le développement suppose un certain équilibre et si nous sommes en conflit c'est parce que il ya des équilibres qui ont été rompus il faut réfléchir à tout cela si nous ne réfléchissons pas donc aux conditions de la crise et que nous nous adressons seulement aux causes de la crise nous risquons demain de retomber sur les mêmes problèmes c'est pourquoi personnellement je ne crois pas que qu'ils suffisent de sanctionner d'emprisonner pour qu'il n'y ait plus de crise on croit qu'il suffit de lutter contre ce qu'on appelle l'impunité c'est une dimension importante mais ça ne suffit pas il ne faut pas non plus que les conditions de dérapages continuent d'exister parce que vous avez beau punir le voleur qui a volé du pain mais tant que il n'a pas les moyens de se nourrir il continue à peut-être de voler du pain voilà donc tout cela est lié et il est important pour nous d'aller au fond des choses pour comprendre notre histoire prenez la question des migrations mais avant l'indépendance il y avait une structure qu'on appelait le ciamo syndicat international ou quoi j'ai plus pour l'acheminement de la main d'oeuvre qui faisait venir des travailleurs de ce qu'on appelait à l'époque la haute volta mais quand vous les faites venir pour travailler et que vous avez signé des accords ils apportent leurs contributions et quand après l'indépendance le gouvernement ivoirais a continué la même politique mais voici un aspect de notre passé que nous devons gérer aujourd'hui vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et dit maintenant retourner chez vous c'est nous qui les avons appelés aussi donc nous devons trouver un compromis parce que nous voyons bien maintenant que la terre ce n'est pas un bien qu'on peut utiliser jusqu'à l'infini nous sommes arrivés à un niveau où la pression foncière est intenable c'est pourquoi les gens vont dans les forêts classées donc il était important pour nous de comprendre que il faut changer de type d'économie ne plus être dans la logique de la mise en valeur mais entrer véritablement dans la logique de du développement du développement donc être capable de diversifier les sources de revenus de notre pays transformer nos matières premières au lieu de se contenter de produire en quantité en quantité et donc de créer d'autres types de problèmes voilà à peu près ce que je voulais dire merci professeur je voudrais revenir sur un point vous vous aviez tout de suite abordé le problème de de l'immigration et la migration la migration exactement vous aviez dit je crois que c'était je ne sais pas exactement où mais vous aviez dit au coup d'une d'un colloque ou d'une d'une réflexion j'avais dit que il était important je parle de la cdv il était important que l'état ivoirien fasse appliquer le code fonci est-ce que cela n'est pas en en opposition à la réflexion que vous venez d'avoir tout à l'heure non d'abord il faut que nous admettions que nous sommes un pays d'immigration comme l'afrique du sud qui a le même problème que nous l'afrique du sud a même problème que nous et donc les violences qu'on observe à l'afrique du sud c'est des choses qui vont survenir aussi chez nous et donc que sur l'afrique du sud ou nous nous devons assumer notre statut de pays d'immigration maintenant il faut que l'état et les moyens et la capacité de gérer c'était là que je désigne pas pays d'immigration ça suppose que l'état suive l'évolution disons les déplacements des populations à l'intérieur du pays que l'état soit informé de l'occupation du territoire national il est surprenant que notre état puisse s'endormir pendant des décennies et découvre brusquement que les forêts classées sont occupées et qu'il y a même des écoles primaires publiques ils sont construites des maisons en dur des dispensaires enfin où était l'état l'état s'il était s'il avait la capacité d'assumer évidemment c'est facile de condamner l'état il faut savoir aussi que la crise qui commence dans les années 80 affaiblit aussi la capacité de l'état et quand l'état est affaibli ça a un impact sur la sécurité ça a un impact sur disons l'état civil son fonctionnement sa maîtrise ça a un impact sur beaucoup de choses et donc ce qu'il faut c'est de créer une sorte de solidarité autour de problèmes qui sont notre héritage commun ce que je dis là je ne suis pas en train de comment dire de jeter la pierre à un parti politique nous sommes tous collectivement responsables de ce qui nous arrive vous voyez même si on n'était pas au pouvoir en 1960 les décisions qui ont été prises en 1960 nous engage en 70 en 80 l'affaiblissement financier de notre pays a fait tous les aspects de la société l'éducation la santé le fonctionnement de l'état tout cela est affecté c'est nous c'est comme une famille si le père de famille a perdu son emploi les conséquences affecter l'ensemble de la famille il faut donc préserver la solidarité de la famille pour affronter cette situation et espérer que des conditions plus favorables vont advenir donc aujourd'hui nous devons comprendre que les problèmes qui nous affectent ne sont pas des problèmes de pdci dfp ddr dmfa ce sont des problèmes de la nation ivoirienne comment est ce que nous devons nous organiser pour les résoudre j'observe par exemple que le président bedi est venu il a parlé de l'éléphant d'afrique les autres se sont moqués le fpi est venu il a parlé de refondation les autres se sont moqués aujourd'hui on parle d'émergence les autres vont se moquer ça veut dire que nous n'aurons pas l'occasion d'avoir une ambition nationale autour de laquelle nous serons tous unis et donc c'est chaque fois que quelqu'un vient avec une ambition pour le pays les autres ne sont pas solidaires ça n'aboutira pas ça n'aboutira pas et donc tout ce que nous engageons comme réflexion doit nous amener à comprendre que nous sommes tous victimes d'un héritage commun et que nous devons être solidaires pour rechercher la solution si nous ne faisons pas nous sommes partis pour avoir des crises successives et croire que c'est le voisin qui est le coupable l'agressé alors que lui il est victime aussi comme soi même crois que c'est l'autre partie crois que c'est l'autre région non toutes les parties de la côte d'ivoire seront victimes c'est comme quand quelqu'un est malade c'est tout son corps qui ressent les effets de la maladie il ne sert à rien que la main droite se met à taper la main gauche sous prétexte qu'elle est peut-être responsable de la maladie ou tapé sur la tête non toutes les parties du corps vont ressentir le mal il faut donc que ce corps là se mobilise en tant qu'entité pour affronter la maladie et retrouver la santé retrouver la santé c'est 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 une dimension économique à partir de là quand on a la santé on peut gérer la démocratie on peut gérer l'éducation des enfants on peut gérer beaucoup de choses merci professeur amis téléspectateurs je voudrais vous rappeler que nous sommes avec le professeur série bailly prof est aujourd'hui à new york dans le cadre d'une activité de la cdvr il est là pour représenter la cdvr au lancement du guide pratique sur les processus de transition justice vérité réconciliation dans l'espace francophone je me plais de le dire parce que vous avez une oeuvre qui me fascine le plus il s'agit de hommage hommage à diagoury tapé vraiment vous m'aviez dit tout à l'heure que c'est l'une de vos petites oeuvres que vous oubliez vous avez aussi écrit porteur d'espoir itinéraire d'intellectuels vous avez deux guerres de transition la guerre civile américaine la guerre civile ivoirine dites moi un peu un peu deux mots sur cette oeuvre non ce qui m'a frappé c'est que j'ai remarqué que quand la guerre civile américaine a éclaté les situations que l'état américain les américains les situations qu'ils ont vécu ressemblent à ce que nous avons vécu un pays qui n'a pas vraiment fait la guerre est surpris est surpris et toutes les difficultés que lincoln a rencontré que l'armée du nord a rencontré sur les difficultés que nous avons rencontré et c'est pourquoi je me suis dit mais au fond on devrait pas avoir honte de nous mêmes les états unis dans cette guerre civile ont rencontré les mêmes difficultés que nous l'armée n'est pas prête et n'est pas préparé à des problèmes divers quand la guerre éclate il ya des gens qui croient que c'est d'abord de l'amusement des gens sont allés pour regarder les premières batailles même un député américain qui a été fait prisonnier sur le champ de bataille et parce que on pensait que ça allait se dérouler rapidement non donc l'amérique a souffert et les raisons qui ont entraîné la guerre c'est aussi des incompréhensions liées au développement inégal de la société américaine le sud est en plus agricole que le nord qui était industrialisé donc tout cela ça se voit un peu chez nous aussi où nos frères du nord estiment que la région était moins développée et avait le sentiment comme s'il y avait une volonté de retarder le nord mais d'ailleurs qu'il ya un tel sentiment il importe peu que ce soit vrai ou faux l'essentiel c'est ce que nos frères ressentent et à partir du moment où c'est le vécu leur ressenti ça peut déboucher sur la violence et des affrontements et donc je me suis dit que nous avons beaucoup à apprendre aussi la guerre civile américaine et je me j'ai vu que je me suis trompé mais pour moi l'idéal aurait été que le conflit ivoirien se résolve comme le conflit américain avec la rencontre du général lee et du général grant à apomatox les choses ne sont pas passées comme cela mais chacun avait le droit à chacun le droit de rêver voilà c'était donc pour montrer les deux comment dire les quelques ressemblances qu'il y avait entre ces deux guerres civiles merci professeur aujourd'hui la cdv a eu 12 mois de prorogation de son son mandat qu'est ce que cela vous vous inspire bien je pense que quand on commence un travail on a envie de le terminer parce que c'est vrai qu'on a réuni un premier rapport au chef de l'état mais des questions importantes étaient restées en suspens notamment la question des enquêtes et des auditions publiques les victimes ont besoin de sentir que ce qu'elles ont subi la nation en a conscience les victimes ont besoin de s'exprimer c'est déjà le début du soulagement en attendant qu'on arrive à des formes de réparation cela ne peut se faire que dans les enquêtes et les auditions et donc si nous avons cette prolongation comme je viens de l'apprendre je pense que l'occasion sera donnée à ces victimes de s'exprimer parce que c'est ça déjà c'est là que commence le soulagement ensuite pousser cette réflexion jusqu'au bout et j'espère que toutes les conditions seront réunies pour que dans les 12 mois nous puissions terminer pour ne pas avoir encore à demander une autre rallonge parce qu'il ne faut pas oublier que 2000 2014 debout sur 2015 qui est une année électorale donc il est important pour la nation ivoirienne et pour nous mêmes que nous ayons suffisamment fait avancer la cause de la réconciliation pour que l'année électorale 2015 soit une allée apaisée et que nous puissions aller à des élections apaisées qui ne vont pas encore nous conduire à des affrontements merci professeur notre émission tira sa fin nous allons vous poser deux dernières questions la fondation mme elle fauté qu'est ce que devient professeur elle a été victime aussi de la crise elle essaie de survivre de remonter je pense que c'est important parce que dans la crise aussi il faut dire que personnellement j'ai pu observer que du point de vue de la formation politique les ivoirien beaucoup régresser et donc il faut reprendre cette formation politique faut reprendre cette formation politique aussi bien pour les cadres que pour les jeunes là où il n'y a pas de formation politique le citoyen est un danger pour lui-même et pour sa nation et donc c'était cette fondation à provocation devrait aussi ils ont été nos concitoyens avoir une meilleure conscience politique en tout cas une bonne formation politique et à partir de quoi chacun est libre de faire ses choix politiques voilà merci professeur je voudrais vous demander une dernière question vous disiez du zouglou 1 du zouglou que c'était la musique je vous cite la musique de la faible estime de soi et quel est le contenu de cette phrase cette phrase peut être gênante et peut-être que je devrais ne plus parler comme cela ce qui était important pour moi c'est que les jeunes comme tous les artistes ils créent mais ce n'est pas leur rôle de réfléchir sur la création cela revient aux critiques cela revient aux philosophes et autres j'ai essayé de comprendre quel est le sens du zouglou et j'ai fait des oppositions vous voyez par exemple à mes deux pieds va dire je ne suis pas un mouton qui porte une peau de panthère panthère je suis la panthère elle-même pendant que les zouglou disent petit poussin vous voyez bien la différence entre la panthère et le poussin pour moi c'est une façon de ne pas se prendre trop au sérieux d'être critique envers soi même de développer le sens de l'ironie ce que les philosophes ont appelé directives négatives par rapport à la directive positive qui est affirmative qui aurait conduit plus ou moins disons au stalinisme en quelque sorte et donc le zouglou est une manière d'abord de chercher à survivre de ne pas se prendre trop au sérieux mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de personnalité et je n'ai pas été compris mais en réalité nous nous développe donc ce que l'école de francfort va appeler des électriques négatives il faut pas se prendre au sérieux il faut toujours mettre en avant la dimension critique l'ironie l'humour c'est à partir de là que chacun verra que font il n'y a pas de raison de quoi qu'on est plus entre les autres et que chacun doit être humble à partir de ce moment là la démocratie devient possible il n'y a plus de père de la nation il n'y a plus de grands frères de la nation on a tous des citoyens le petit poussin comme la panthère comme le mouton on appartient tous disons à un zoo parce que c'est ça qu'on dit l'homme est un animal politique on a tous des animaux mais alors tolérons nous les uns les autres les plus faibles les plus forts et c'est pourquoi j'aime bien la phrase du philosophe français qui s'appelle michel serre la raison du plus faible est la plus humaine par rapport à la raison du plus fort merci professeur je voudrais amener téléspectateurs vous remercier pour votre fidélité à notre télé vous dit qu'aujourd'hui nous avions le professeur et série bai docteur en anglais et l'a été doyen de l'ufr de la langue littérature civilisation vous aviez été ministre de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique ministre de la communication vous êtes aujourd'hui responsable de la fondation mml fauté vous êtes membre de vous êtes commissaire à la cdvr vous êtes ici aux états unis dans ce cadre pour participer au lancement de ce guide dont je vous remercie professeur pour votre d'avoir accepté notre invitation je voudrais vous demander aujourd'hui de regarder la caméra et de lancer le message aux ivoiriennes qui vous écoutent ici en europe et même en afrique je pense que la cour d'ivoire a besoin de ce qu'on appelle la diaspora et que nos diasporas observent les autres diasporas comment les utopiens s'organisent comment les autres s'organisent pour aider notre pays à aller de l'avant parce qu'ils sont dans un contexte culturel différent dans un contexte économique différent et nous avons besoin de leur expérience pour évoluer pour progresser souvent quand on parle de diaspora on voit le retour des dollars et des euros mais on a plus besoin de l'expérience de l'expérience et c'est ensemble que nous pourrons travailler pour être fiers les uns les autres de notre pays merci à mes téléspectateurs bonsoir et à très bientôt merci professeur